Les ondes lumineuses, donc la lumière, font partie des ondes électromagnétiques. On va voir qu'il y a plein d'autres ondes électromagnétiques que la lumière. La lumière, c'est la seule onde électromagnétique qu'on est capable de percevoir grâce à nos yeux. La longueur d'onde d'une onde lumineuse, donc la lumière, est entre 400 nanomètres et 700 nanomètres. Chaque longueur d'onde définit une couleur particulière. Comme on le voit ici, la lumière fait partie d'un tout, de tout le spectre électromagnétique. C'est tout ceci qui correspond aux ondes radio, aux infrarouges, aux ultraviolets, aux rayons X et aux rayons gamma. On voit qu'il y a vraiment une toute petite tranche ici qu'on est capable de percevoir. Ce qu'on peut observer également, c'est qu'il y a un lien entre la fréquence et la longueur d'onde qui est inversement proportionnel. A droite, on a des fréquences qui sont plus ou moins courtes, donc MHz, et plus on se dirige vers la gauche, plus les fréquences vont être élevées, GHz, THz, etc. Et donc on voit ici que nos ondes deviennent de plus en plus nombreuses. A l'inverse, on voit qu'on est dans l'infiniment petit lorsque la fréquence est très élevée, et plus on se dirige vers la droite, plus la taille va augmenter. Micromètres, millimètres, mètres, jusqu'à des kilomètres ici. Donc on voit que c'est inversement proportionnel. A quoi correspondent ces longueurs d'ondes ? Pour les ondes radio, c'est en fait une taille, une longueur d'onde qui est située entre les mètres, donc centaines de mètres par exemple, donc la taille d'un building pour les ondes radio. Ça va jusqu'à la taille humaine, donc on est dans le mètre, et voire dans les centimètres, les tailles d'insectes ici. Ça fait partie des ondes radio. Lorsqu'on arrive vers l'infrarouge, on se dirige en dessous du millimètre, donc là on a par exemple une aiguille, c'est la pointe d'une aiguille ici en dessous, voire la taille de certaines cellules, donc on se rapproche du micromètre. Là, on est dans les infrarouges. Alors ensuite, lorsqu'on a passé la lumière, on arrive dans les ultraviolets, où là on a une taille qui correspond à des molécules, donc c'est beaucoup plus petit. On va se diriger vers les rayons X, dans le nanomètre, où là on a plutôt la taille d'un atome, donc dans notre molécule, par exemple, ceci est un atome, on a grandi, on a un zoom, ça correspond à l'atome dans les rayons X. Et encore plus petit, lorsqu'on arrive dans les rayons gamma ici, ça correspond au noyau des atomes, donc ce qui est ici au centre, donc on est encore plus petit. Donc on passe de la taille d'un building à la taille du noyau d'un atome. Alors, des technologies sont associées à ce spectre électromagnétique. Dans les ondes radio, on connaît les radios que l'on écoute, mais on voit que plus on se dirige ici vers les ondes, on arrive dans les micro-ondes, où là on a plusieurs technologies, comme le four à micro-ondes, le Wi-Fi ou les smartphones et les téléphones portables qu'on utilise, voire le radar ici en dessous. Alors, lorsqu'on se rapproche ici de l'infrarouge, il y a des technologies qui vont utiliser l'infrarouge, comme les caméras nocturnes, donc les ondes infrarouges, c'est de la chaleur qu'on est capable de voir, ou le signal ici d'une télécommande qui utilise une onde infrarouge. Tout ça, on est au-dessus du spectre lumineux, donc de la lumière. Donc ça, c'est la lumière visible. En dessous, dans les ultraviolets, on peut utiliser par exemple certaines machines pour l'entretien dentaire. Lorsqu'on en répare une carie et qu'on vous rebouche une dent, on va polymériser ceci grâce à une machine à ultraviolet qui va venir durcir, coller ici votre dent. Alors, dans les rayons X, on peut utiliser des machines comme la radiographie, qui va utiliser des rayons X pour voir les eaux. Et on utilise également les technologies au niveau des ondes gamma, par exemple pour le PET scan, qui permet d'avoir des images du cerveau, du corps, qui sont plus performantes. Et puis alors, on retrouve également certains rayons cosmiques qui peuvent être analysés. Donc c'est comme ça qu'on analyse l'univers, les étoiles, etc. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le spectre électromagnétique est la gamme contenant toutes les ondes électromagnétiques. Il est établi en fonction de la fréquence et de la longueur d'onde. Comme on l'a vu, c'est inversement proportionnel. Dans l'ordre des plus grandes longueurs d'onde vers les plus petites, on retrouve, c'était tout à droite, les ondes radio, puis les micro-ondes, puis l'infrarouge, puis la seule onde qu'on est capable de voir, la lumière, puis les ultraviolets, les rayons X, et pour terminer, les rayons gamma. Sous-titrage ST' 501